Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo E-Tech, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme, et on va parler du Realme GT2 Pro, parce que dans ma précédente vidéo, j'ai déjà parlé du Realme GT2, qui était un flagship, mais pas plus haut de gamme que ce Realme GT2 Pro, donc du coup je vais vous parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% E-Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo E-Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup ce Realme GT2 Pro, pour vous réussir à peu près à vous situer, c'est tout simplement le modèle le plus haut de gamme de Realme, on est au-dessus du Realme GT2, maintenant en termes de prix, il est aussi au-dessus, c'est tout à fait normal, mais ça reste quand même intéressant pour cette gamme de smartphone, qui est un smartphone haut de gamme, on commence au tarif de 545€, on peut aller jusqu'à 645€, si vous prenez la version la plus musclée, donc ça reste un tarif vraiment très intéressant, maintenant commençons par le design, franchement il n'y a rien à dire, c'est une réussite, on a vraiment un smartphone premium en termes de design, on a un écran vraiment bord à bord, borderless, donc c'est vraiment un plaisir de regarder cet écran, on a une diagonale de 6,7 pouces, avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de la molette, vous connaissez les avantages de la molette, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, on a en plus un taux de rafraîchissement de 120Hz adaptatif, donc l'écran s'adapte à votre utilisation, ça permet vraiment d'avoir la meilleure utilisation, et surtout d'économiser de la batterie, en même temps on est sur une dalle LTPO, donc c'est pour ça qu'on est sur une dalle adaptative, on a un écran en plus qui est compatible HDR, HDR 10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia, en termes de résistance, on est sur du Gorilla Glass 7 Victus, donc anti-chop, donc ça c'est intéressant, si vous faites tomber votre smartphone, ensuite on a aussi un écran qui est très lumineux, parce qu'on est tout simplement sur un écran de 1400 nits, donc ça c'est encore un autre bon point, et en termes de caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, donc ce Realme GT2 Pro, franchement on voit qu'on est largement au dessus, par rapport au Realme GT2, que je vous ai parlé il y a quelques jours, tout simplement on a une meilleure définition, on est sur du Quad HD+, on était bloqué sur du Full HD+, sur le Realme GT2, on a un 120Hz qui est adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO, chose qu'on n'avait pas sur le Realme GT2, on a aussi un écran qui est plus lumineux, et aussi un écran qui est beaucoup plus résistant, par rapport au Realme GT2, donc ça fait quand même pas mal de choses au dessus, pour un prix qui est quand même plutôt intéressant. Maintenant parlons de la partie photo, alors si vous voulez le meilleur Realme en photo, ça sera ce smartphone, qu'il faudra choisir, ce Realme GT2 Pro, tout simplement on a un capteur principal de 50 mégapixels, c'est tout simplement un capteur de Sony, le IMX 766, qui est très connu, qui a déjà fait ses preuves, donc on a un très bon capteur principal, on a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels, c'est un capteur de Samsung, le JN1, aussi ce capteur a déjà fait ses preuves, c'est un très bon ultra grand angle, et on a un capteur macro, pour faire des photos d'objets ultra près, de 2 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K, du coup elle est à la différence, par rapport au Realme GT2, c'est l'ultra grand angle de Samsung, le JN1, qu'on retrouve sur cette version Pro, qu'on n'avait pas sur la version classique, donc on va beaucoup plus loin, en termes de qualité de photo, pareil aussi le traitement photo, il va beaucoup plus loin, grâce au processeur, que je vous donnais juste après. Maintenant parlons de performance, vous aurez le choix entre 8 et 12 gigas de RAM, comme processeur, on a tout simplement le meilleur processeur du moment de Qualcomm, le Sandragon 8 Gen 1, qui permettra de faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes, on a en plus un mode qui a été créé pour le gaming, c'est tout simplement le mode GT 3.0, qui va permettre de mettre toutes les performances, lorsque vous jouez aux jeux vidéo, donc ça c'est un bon point, on a en plus un système de refroidissement, pour éviter les surchauffes, et pour éviter les baisses de performance, donc là ça va être vraiment intéressant, pour les applications gourmandes, ou tout simplement le gaming, et bien entendu, elle est là aussi la grosse différence, entre le Redmi GT 2, où on avait un processeur de Qualcomm, le Sandragon 888, qui était très bon, mais bien entendu, il est en dessous du Sandragon 8 Gen 1. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128, 256 et 512 gigas, on a un son stéréo, qui est compatible Dolby Atmos, ça c'est un autre bon point, pour les amoureux des contenus multimédia, sur smartphone, en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh, avec de la recharge rapide, de 65W, et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, et du Bluetooth 5.2, du coup, mon avis sur ce Realme GT 2 Pro, est plutôt positif, on ne va pas se le cacher, pour un tarif qui commence à 545€, alors même s'il n'y a pas les taxes, avec les taxes, ça sera peut-être dans les 600€, lorsqu'il arrivera en France, pour 600€, pour un smartphone haut de gamme, avec toute cette nouvelle technologie, franchement c'est un bon point, il faut noter le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, il faut noter le système de refroidissement, pour éviter les surchauffes qu'on a dans ce smartphone, la batterie avec de la recharge rapide, la partie photo qui s'annonce plutôt bonne, sur ce Realme, par rapport au précédent Realme, c'est quand même le meilleur photophone, ça se voit tout de suite, ensuite la partie de l'écran, il n'y a rien à dire, de la molette, du 120Hz, en plus 120Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc voilà, c'est vraiment la meilleure technologie, qu'on peut en trouver sur un écran, l'HDR, l'HDR 10+, donc on a vraiment toutes les meilleures technologies, pour un tarif très intéressant, ensuite, tout au long de la vidéo, j'ai fait exprès de temps en temps, de le comparer, dans pas mal de caractéristiques, au Realme GT 2, pour aider les personnes à choisir, entre le Realme GT 2, et le Realme GT 2 Pro, vous l'avez compris dans cette vidéo, le Realme GT 2 Pro, est vraiment au-dessus, dans pas mal de caractéristiques, l'écran, l'humusité, définition, le 120Hz adaptatif, ensuite, la partie photo, ensuite, le processeur, ça fait quand même pas mal de choses, pour un prix qui est pour ma part, pas si élevé, par rapport au Realme GT 2, maintenant, c'est à vous de choisir, par rapport à votre utilisation, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Realme, fait vraiment très très fort, sur le marché du haut de gamme, même surtout, par rapport à Xiaomi, du coup, la concurrence, ils ont intérêt à se réveiller, et voilà, la vidéo est terminée, sur le Realme GT 2 Pro, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être notifié lorsque je plus une vidéo, ou sur ma page Instagram, le Runs the Hightech, je ne sois pas des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant, je vous dis à très bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada